Il faut le dire, et je commence cette vidéo par là, c'est Bébé Patron, le grand Bébé Patron qui nous a permis de faire ce concours. Donc merci à lui d'avoir offert ce compte pour la communauté. Il n'était pas du tout obligé de le faire, il aurait pu aller le vendre, il aurait pu le donner à quelqu'un. Il a fait le choix de me dire tiens, fais gagner ça à tes abonnés. Merci, merci, merci Bébé Patron et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes YouTube, on est là pour débriefer ce concours qui a été extrêmement amusant à faire. Et donc là, on est là pour vous débriefer, pour vous expliquer tout ce qu'il fallait pour aller jusqu'au bout. Si vous voulez encore le faire, vous pouvez. Le bot, le Discord est ouvert, le bot est disponible, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Voilà, si vous voulez avoir un petit peu des indices, allez voir le replay qu'on avait fait ou je donne des indices sans tout dire. Là, on va clairement tout dévoiler. Donc voilà, ça a duré un petit peu plus d'une heure, une heure, une heure et demie. Et là, les premiers indices sont arrivés à 19h30 et on a arrêté le concours à 21h25. On a laissé 10 minutes après le premier vainqueur. Donc il y a une douzaine de personnes qui sont arrivées jusqu'au bout. Il y a des personnes, vous voyez, qui sont encore arrivées. DT66 qui nous fait une petite 12e, 13e place. On a Madro qui arrive. Et donc on arrivait sur ce serveur et donc on ne voyait pas tout ça. Normalement, on ne voyait pas tous les messages ici. Là, moi, je les ai parce que je suis admin. Mais quand vous arrivez et que vous débarquez, vous n'avez rien du tout. Vous avez juste relique 1. Et voilà, vous avez annonce aussi dans lequel je vous dis de penser à regarder les messages et pas anglais et de ne jamais faire d'espace ou de ponctuation dans les messages. Ça ne fonctionne qu'en commande Discord. Donc comment on arrivait là ? Oui, dans la fin de la vidéo indice, vous aviez un code. Et quand vous ajoutez un serveur Discord, vous faites rejoindre un serveur. Et là, vous avez Discord avec le petit htkz machin. Mais si vous rentrez le code qu'il y avait à la fin de la vidéo, vous pouviez arriver sur ce serveur. Donc on arrive sur ce serveur. Voilà. On est ici. On est ravi. Et là, on n'a pas grand-chose. En fait, on n'a aucun message épinglé. On fait une commande. On dit par exemple help. Et le message nous dit non, tu n'auras pas d'herbe. Observe. Et quand vous êtes là, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez le nom du serveur, annonce, relique 1 et rien d'autre. Eh bien, il fallait aller. D'ailleurs, si je fais marquer comme lui. Voilà. Et vous êtes ici. Et là, l'icône du serveur. Q N H D Z F. Tada. Et là, moi, ça m'a validé. Et je viens de gagner le rôle relique 2. Et donc, j'arrive dans ce deuxième salon. Deuxième salon. Et là, le nom du salon m'intime ce qu'il faut faire. Il me dit point d'exclamation relique 2. Je tape ça. Et hop, ça me donne les droits. Donc, vous voyez, ma commande disparaît dès que je le fais. Et j'arrive au niveau 3. Ça me donne les droits pour le niveau supplémentaire. J'arrive en relique 3. Et là, j'ai un message épinglé qui me dit bien joué. Et un bouton avec écrit l'essentiel, c'est la santé. Je clique sur le lien et m'emmène sur le personnage de Shakti. L'essentiel, c'est la santé. Je regarde la santé. 39, 636. Écoutez, si on essaie de faire ça. Et là, pof ! Si votre message disparaît, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Ça veut dire qu'il a été supprimé. La commande vous a donné les rôles pour la haut niveau 4. Et là, dans la description du serveur. Là, ce coup-ci, c'était la description du salon, pardon. On demande qui a le moins de Tena de base. Et bien là, vous allez sur toujours le point GG. C'est là où beaucoup de choses se passent. Et ici, vous avez les stats de caractère. Et vous dites, ben non. Puissance, vitesse, santé, max ability, etc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et vous pouvez trier stats offensives, stats défensives. Et dans le défensif, vous avez la ténacité. Et là, vous aviez Dacia. Et ce qu'il fallait absolument faire, c'était de copier-coller le nom. Puisque Dacia, le piège, c'est que vous avez vu, il y a un H entre le T et le C. Je ne savais même pas. J'ai choisi complètement au hasard. Mais il s'avère qu'il y avait ce petit piège. Et Dacia, il fallait bien faire ça. Alors, si, voilà. Ma commande a disparu. J'ai accès au niveau 5. Alors, le niveau 5, Kelsior est bloqué. Et donc là, le message, je vous disais, alors comme ça, on ne me suit pas sur Twitch. Sur Twitch, vous aviez un indice qui a disparu maintenant parce que c'est quand je suis en face cam qu'il était. Je n'ai pas copié le texte. Mais de toute façon, ce texte, je vais le rapatrier sur le Discord. Comme ça, vous pourrez le voir. Vous pourrez le voir. Je vais mettre ce message. Alors, additionner le nombre de... Donc, vous aviez beaucoup plus de choses au départ. On a... On a édulcoré. Le 1800, c'est le nombre de Kyro pour avoir Jabba. Le 1400. 721, c'était la protection de JML. 32, le nombre de mods. Plus 6. 78, le nombre de mods. Non, c'était le nombre de... Je ne sais plus. Bref, maintenant, vous avez ça. Et ça vous demandait d'aller chercher le nombre de différents niveaux de soutien sur mon Patreon. Voilà, comme ça, ça fait un peu l'auto-promo. Ça fait plaisir. Et donc, voilà. Donc, faites ça et vous faites le code avec la somme. Je n'ai pas à vous donner si il y en a qui veulent un petit peu calculer. Mais voilà, ça vous fait tout simplement une somme. Et cette somme, rentrer dans la commande, vous permet... Et donc, oui, et toutes ces informations de perso level 1, qui j'ai 13, etc. Il fallait évidemment aller chercher sur le compte qui était à gagner. Et vous aviez ici en épinglé le code allié. Voilà, ici, en tout premier message, vous aviez le code allié qu'il fallait rentrer pour aller chercher les informations. Ça vous emmène en relix 6 et là, relix 6. Attention, on s'accroche à son slip. Maintenant, vous avez le détail, mais vous aviez une vidéo dans laquelle je donnais des indices. Et il y avait surtout le bouton qui vous disait « t'es tiny », mais t'es trop fort. C'était très important ce qu'il y avait écrit là. Puisque la réponse que vous allez récupérer suite à l'indice va vous donner un code. Un code que vous allez utiliser via tinyurl.com. Et ça, je l'avais décrit, cette petite astuce, je l'avais décrit sur Instagram il y a deux jours. Donc, vous aviez une vidéo que vous pouvez aller regarder parce que c'est rigolé, je suis un peu en mode ASMR, etc. Vous pouvez aller la voir, mais j'ai été sympa, je vous ai épinglé ce qu'il fallait. Et alors là, attention, on s'accroche à son slip. Il fallait la première lettre du nom du perso qui gagne plus 50 de speed sur sa SP1. Il s'agit, et tout ça, c'était les infos de swgoh.gg en anglais. Donc, c'est le jeune Han qui fait ça, qui prend 52 speed sur sa SP1. Ce qui fait que vous aviez le Y. Ensuite, vous aviez la première lettre du nom du perso le plus représenté dans le jeu sans jamais d'avoir le tag soutien. Il y a deux persos qui sont le plus représentés, c'est Choui et Han. Ils ont cinq versions d'eux-mêmes, les deux. Mais le Han a un soutien, le Capitaine Han Solo. Le Choui n'a que des tanks et des attaquants. Donc, c'était lui, c'était le C pour Choui. Ensuite, il fallait le nombre de chefs droïdes. Donc, le nombre de persos qui ont et le tag droïde et le tag chef. Et auquel j'additionnais le nombre de Wookie qui ont une speed de base à pute de 160. Donc là, ça faisait 4 plus 3, 7. Ensuite, vous aviez la première lettre de la capa... De la capa SP qui pose des dégâts sur la durée, le faux pas, et qui peut enchaîner sur une basique si le perso n'avait pas la santé. C'est le max de sa santé. Et bien ça, il s'agit de Thalia, la soeur de la nuit, avec la capacité... Et bien, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom de la capacité de Thalia. Voilà. Harrowing Assault qui fait des dégâts physiques spéciaux à l'ami. Elle fait des dégâts sur la durée. Le faux pas pendant deux tours. Si jamais elle a toute sa santé, alors elle consomme 10% de sa santé pour faire des dégâts deux fois. Sinon, si elle n'était pas full santé, elle va faire une basique à la place. Et la basique, la soigne. Très pratique pour ceux qui ont fait le red site à la belle époque pour faire des trains d'ETM infini. C'était très intéressant. Ensuite, on vous demande la première lettre du grade militaire le plus représenté dans le jeu. Captain, Commandant, je ne sais pas, Sergent, etc. Et bien non, c'est l'amiral le plus représenté. Avec le Radus, Piet, je ne sais pas, il y en a plein. Akbar, Piet, Radus, Trench. Ça en fait 4 et c'est eux qui sont le plus représentés. Ensuite, on vous demande la première lettre de la Kappa qui fait 40% de dégâts supplémentaires par debuff dissipé sur la cible. Et ça, c'était un méga piège. Ce n'est pas Culling Blade, ce n'est pas l'exécution de Boba. Non, 40% de dégâts. Parce qu'il y en a, c'est 30, il y en a 50. Mais 40%, il fallait le savoir, il fallait tester. Mais il s'agit du Spy qui fait ça. Il fait 40% de dégâts pour chaque effet dissipé par cette moyenne. Donc les effets sur lui qui l'enlève et les debuffs sur l'adversaire. Et c'était Silent Strike, donc c'était le S qu'il fallait trouver. Ensuite, le nombre de persos qui peuvent poser l'armure, destruction d'armure, moins le nombre de persos qui peuvent poser la marque de mort. Alors ça, ça c'est evil. Parce que quand vous allez dans les personnages, vous avez la possibilité de filtrer via les capacités. Vous voyez là par exemple, vous tapez Armor Shred. Et là vous dites, super, je compte les persos. Il y en a, je ne sais pas, 14, 15, super. Mais non. Mais non. Prenons un exemple. Prenons un exemple. Boba Fett. Il ne pose pas l'armure Shred. Mais, le point GG, il est, il est un petit peu, un petit peu perturbé. J'ai oublié Général. J'ai oublié Général. Ah, on n'est pas à l'avril des petites boulettes. J'ai complètement oublié Général. C'est fou ça. J'ai complètement oublié les Généraux. Donc c'est le deuxième plus représenté. Attendez, laissez-moi. Il y en a 5, c'est... Ouais, Grand Amiral, ouais. Mais effectivement, j'ai oublié les Généraux. Ah, forcément, c'est quel sûr. Mince. Mince, et ben voilà, une boulette, vous voyez. Je ne suis pas à l'abri. Le prochain qu'on fera, il y aura un crash test. Il y aura un crash test. Là, j'avais... J'avais fait ça. Mais effectivement, effectivement, il y avait un piège. C'est-à-dire que Django... Donc en fait, comment fonctionne .gg ? Dès qu'il y a écrit Armor Shred dans une kappa, et ben ça ressort en fait. Et il les ressort dedans. Mais en fait, l'Armor Shred, c'est juste que si jamais il fait des dégâts à une cible qui a l'Armor Shred, alors il y a des effets. Mais à aucun moment, il ne pose l'Armor Shred. Donc il fallait enlever certaines personnes. Et c'était exactement la même chose. Après, on vous demandait pour la marque de mort en fait. Et c'est pareil. Vous avez donc la Ability Class, la Death Mark. Et là aussi, il y avait un petit piège puisque la Death Mark, vous voyez par exemple, Bastille Lachan ne pose pas la Death Mark mais a des bonus en fonction de ça. Pareil pour HK. La troisième soeur, c'est son nom dans le micro, mais ça compte quand même. Donc on avait ça. Ça vous faisait neuf, je crois, ce truc. Cette soustraction. Oui, c'est ça. Et enfin, la deuxième lettre du nom du deuxième palais de mon Patreon. Allez sur mon Patreon pour trouver cette information. mais effectivement, alors moi non, ça n'a pas marché parce que là, c'est le compte. Mais il y a le deuxième, c'est le Chromium Pepito. Donc il y avait H la deuxième lettre et donc ça faisait ça. Mais effectivement, je me suis bien trouvé sur le général. Je me suis bien trouvé sur le général. Donc je vais éditer mon message pour mettre la première lettre du grade militaire, le deuxième plus représenté dans le jeu. je suis désolé pour cette erreur. J'ai pensé au capitaine, au commandant. Je me suis tout fait sergent, lieutenant, caporal. J'étais vraiment colonel et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas monté à général. Cinq généraux, quatre amiraux, un grand amiral. Ah, mais il y a quand même cinq. Ah, donc ça fait autant. Premier ex éco, du coup. Grand amiral. Ah, donc je ne me suis pas complètement planté sans. C'est vrai que les gens n'y seraient pas arrivés du tout. Je vais mettre les grands comptes. Donc je vais mettre le plus représenté et je vais mettre les grands comptes. Comme ça, ça fera un indice. Voilà, impeccable. Impeccable, on est bien. Armour shred, c'est la destruction d'armure. Donc ça, ça vous donnait donc un code qui n'est pas tout à fait celui-ci, vous avez remarqué. Donc ça vous permettait de passer ici. Mais ce code, on rappelle qu'au tout début des messages épinglés, je vous avais dit hop, je vous avais dit Tétainim était trop fort et à la fin de la vidéo, je vous disais suivez-moi sur Instagram. J'avais mis cet indice en plus à la fin de la vidéo pour vous demander de me follow sur Instagram. Donc, vous allez sur Instagram, page d'accueil, voilà. Et ici, il y a mon dernier post et dedans, je disais le saviez-vous ? Voilà, c'est ici. Le saviez-vous ? Le site Tainim URL permet de raccourcir des liens vers des sites avec un code à 8 chiffres unique. Rendez-vous à demain, voilà. Et donc effectivement, il fallait prendre ces 8 chiffres, faire Tainim URL, et je ne vais pas me le retaper. Je ne vais pas me le retaper. Je vais aller chercher le lien directement mais ça vous menait vers une image. Une image que je vais aller chercher tout de suite. Voilà, vers cette image-là. Voilà. Vous la voyez bien ? Vous la voyez bien. Donc, ce qu'on ne peut pas voir ce n'est pas Instagram. Mais, il y avait écrit Tainim mais t'es trop fort, Tainim URL, tout ça. Effectivement, mais, un moment, j'ai fait le concours pour un... Il y a une petite sorte d'auto-promo. Je vous fais venir sur Twitch. Je vous fais aller voir mon Patreon. C'est un échange. Voilà. La pêche aux abonnés. Surtout qu'Instagram, je poste une photo tous les deux mois et en général, c'est une photo de bouffe. Il y a des belles photos. Il faut que j'en pose d'ailleurs. Donc, vous aviez ça. Vous aviez ça, une image. Et là, quels sœurs, si tu veux, tu peux jouer. C'était encore là, quels sœurs, tu peux jouer avec nous. Et en gros, il fallait trouver le bon move à faire et ça vous donnait le nouveau code. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 images. Et à chaque fois, c'est là où j'ai bloqué. Et c'est là où, clairement, je voulais aussi que la personne qui récupère le compte soit à même de l'utiliser. Donc, des situations dans lesquelles vous pouviez être confronté avec ce genre de compte. Habituer des puzzles, vidéos, YouTube, t'as une URL. Ouais, serveur du score, c'est les classiques à faire avec les suites de chiffres. Alors là, quels sœurs, tu fais 1 ? C'est la bonne réponse. Je vais l'expliquer à chaque fois. Donc, le 4, c'était le repli, je pense que vous avez compris. Et puis après, il n'y a pas. Il ne faut surtout pas faire de sp2 quand vous faites un gaz contre Ray. Vous gardez la sp1, vous la gardez quand le gaz c'est à genoux pour se faire relever au plus vite parce que si jamais, les clones ne peuvent pas prendre de dégâts en fait pendant qu'il gaz c'est assis, il ne faut surtout pas. il fallait faire la basique. Très bien. Si il y a des croziflets, il y a des croziflets des fois, ensuite, vous avez un Starkiller contre Ray et je sais que tu l'aimes ce contre. Et là, tu fais 3, évidemment, la sp3 dissipe les buffs en face. Donc, vous enlève l'anticrit, permet de faire des crit et donc de retirer l'inspiration de Ray. Je l'ai dit dans pas mal de vidéos. Donc, ça, c'était trouvable. Ensuite, vous avez cette situation-là avec un 6 solo contre un Palpa Starkiller. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On replie, on fait basique, on link ou on fait un ulti. Bon, là, a priori, c'était facile. Ça, je me suis planté qu'une fois, c'est quand je n'avais pas fait les gavres. alors, il fallait entre les chiffres. Donc là, ça demande de repli pour FFC. Il n'y a pas le choc, donc pas de soin. Mais alors, est-ce qu'il vaut mieux replier ? Il n'y a pas auto-possibilité ? Non, là, la bonne réponse était 2, c'était de balancer l'ulti pour au moins virer les deux persos liés, à savoir, Joanie au fond et Starkiller. Et au moins, la reprise, elle est plus simple. Là, c'est dans une TW, mais même si c'est dans une GA, il sera toujours plus simple de reprendre une team sans Starkiller qu'avec. Donc absolument, on fait le 2, on ne replie surtout pas et on valide son combat. Situation suivante, vous avez clairement un compte qui ne s'est pas bien passé puisque vous avez un J.K.L. qui se retrouve tout seul contre une team qui a à peine pris. Que fait-on dans ce cas-là ? Une petite basique pour enlever le taute, une SP2 pour mettre l'aveuglement et se mettre le buff qui fait la contre-attaque, etc. Ou une SP3, une SP lead, on est à priori en J.K.R. lead et pour faire des dégâts hors tour qui font plus de dégâts, si t'es en TW et que ça joue à deux bannières, c'est dead. Bah oui, mais de toute façon, que tu replies ou que tu fasses ton ulti, oui, sauf si t'as déjà plein de fails, effectivement. Toi, tu ferais deux, Kels ? Ah non, là, la bonne réponse, c'est quatre. Là, on replie direct. Déjà, vous avez la chance de pouvoir replier, mais là, en face, vous allez prendre la food. Donc là, on ne prend pas de risque et on replie. Éventuellement, mode avion, et là, on fait quatre. Kels, un 9TW qui dit ça. Mode avion et je fais deux. Il n'y avait pas la réponse. Il n'y avait pas la réponse. Donc, on enchaîne avec cette situation-là. Vous êtes dans un GG contre CLS, un contre, en plus, il n'y a pas de datacron, donc c'est un contre assez vieux, mais qui marche toujours, il n'y a pas de souci. Il dépend un peu de datacron. Avec le datacron du moment, je ne m'y tenterai pas. JKLR9, contre-attaque avec l'aspect, il y a moyen de tomber un perso. Tendu, 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 mode avion auto. Ouais, le geek, le haut. promis, désolé pour tous ceux qui ont été frustrés. C'est la première fois que je faisais ça, je ne me rendais pas trop compte de ce que ça allait donner et je me suis dit, on fait ça sur une heure, ramasser la prochaine fois. Je laisserai plus de temps si jamais j'ai un autre concours à faire. J'ai retenu la leçon, on apprenait aussi. Vous m'envoyez, désolé. Donc là, il y avait un piège ici et pas mal de monde, j'ai eu l'impression de s'en faire voir parce que si vous vous trompiez d'un cran, le bot vous disait tu n'es pas très loin, etc. Donc là, Kels nous dit 1 et c'est la bonne réponse effectivement, il ne faut surtout pas faire de SP2. Pourquoi on ne fait pas de SP2 dans ce cas-là ? Déjà, bon, poser des anti-buff, ok, pourquoi pas. Virez la traduction de CLS, oui, mais surtout, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, vous allez prendre des contre-attaques de C3C, de CLS et de Han puisqu'ils n'ont pas le verrouillage et l'intérêt dans ce contre, GG contre CLS, c'est si vous avez le verrouillage en face, il n'y a pas de contre-attaque donc ça limite pas mal l'effet de CLS, des contre-attaques qui génèrent du gain de TM, etc. Donc là, on va juste faire une petite basique, ça ne sert à rien, on va essayer de, peut-être même avec la 6 de B1, et je crois que c'est ce qui se passe dans le combat, je dis la basique, finit le Chewie et c'est très bien et on attend de poser plus de verrouillage. Donc c'était la bonne réponse. J'ai un peu réfléchi, fais-moi un MP si tu veux, Nemo, avec plaisir. Et enfin, la dernière situation, ici, voilà, c'est un contre IT contre DR, un petit peu désuet puisque maintenant il y a des Malgus mais il y a pas mal de guildes qui n'ont pas des Malgus en face, on voit encore ce genre de DR. Le contre IT est assez classique et là, et là, on va laisser qu'elle se réponde mais je crois juste avec son AA, pas la 2, exactement. Donc voilà, en fait souvent, on fait la SP2 avec le Range Trooper pour mettre des buffs, du TM, les assists, etc. Il y en a qui sont tombés dans le piège tout à fait et j'ai dû le rajouter à la main parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'affichage mais j'ai mis les deux Zetas sous HK et effectivement, quand HK, parce que maintenant, si j'ai, hop, maintenant quand il y a un Zeta, il y a un Zeta avec un 2 dedans donc je l'ai fait à la main pour vous rappeler qu'il y avait les Zetas en face. Quand il y a le Zeta, HK a une ligne dans son Zeta qui dit que si jamais un perso a de la prot-up, il ne peut pas gagner de jauge et en fait, c'était pour contrer les JKR à l'époque avec Grand Maître Yoda qui donnait de la prot-up pour éviter quand on a la prot-up de gagner du TM et donc, voilà, JKR, la petite mécanique de gagner du TM, avec les IT, c'est tué, en fait ça, plus personne ne peut gagner du TM et c'est la fin du contre donc il faut basique surtout. donc personne ne met HK, c'est vrai que nous, à une époque, on envoyait justement pour faire un peu chier des fois mais voilà, mais effectivement, il ne faut surtout pas se payer 1, voilà, il faut basique donc ça c'était le petit clin d'œil, voilà, de connaissance, connaissance de kit. Donc, ça c'était le petit passage sympa, vous faisiez le code, ça vous emmenait au niveau, vous voyez là, tous ceux qui tombent, merci Nuki pour le petit message, c'était fun et difficile et donc vous arrivez au Réalic 8, là c'était un peu plus facile, il fallait trouver le nombre de playlists qui sont créées sur ma chaîne donc je n'ai créé pas mal, il y en avait 34, donc voilà, ça c'était facile et ensuite, il y avait une dernière petite énigme, voilà, avec plusieurs possibilités, c'est vrai que je n'ai pas assez creusé, celui-là, j'aurais voulu faire un petit peu mieux et puis ben, pris dans la précipitation, c'était une petite devinette, je suis un Jedi mais pas de la République Galactique, je suis un vieux sage mais pas un rebelle, je suis dans le jeu mais pas que celui-là, donc c'était évidemment quelqu'un qu'on cherchait dans Kotor, il s'agit du vieux sage, il s'agit de Jolly Bindu, voilà, donc les commandes sont sensibles à la case, et ça vous emmène sur le Graal, le Relique 10, Pepito qui nous dit hyper concept, prochaine fois, rajoute une carte sur un vélo garé dans Grenoble, on te retrouve via des coordonnées géographiques, oh oh oh, on a Falmer qui va arpenter les rues pour tout le monde, c'est quoi ça, c'est quoi ce lien ? Les Mélager Seek, mais, mais voilà, GG à tous ceux qui continuent et qui arrivent jusqu'au bout, ça fait plaisir que vous continuez à jouer, voilà YouTube pour ce débrief, toute l'explication de comment on arrivait jusqu'au bout, j'ai l'impression que ça a plu, j'attends vos retours, si j'en refais, il durera plus longtemps, voilà, il faudra que je réfléchisse à compter ce que je mets, le live Twitch, etc, parce que c'était très sympa de faire ça ensemble, je pense que si le concours je laisse se faire sans que je sois là, déjà il faut que je le bêta teste beaucoup mieux pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, etc, qu'il n'y ait pas de choses qui bougent aussi sur les indices que je donne dans le temps parce que si je dis ça et puis que d'un coup ils sortent un amiral autre chose, en fait moi je suis marron donc il faut que je fasse gaffe mais voilà, effectivement de le faire durer plus longtemps, que ça marche sans mon contrôle mais le côté sur Twitch était extrêmement sympa à faire ensemble je trouve donc peut-être vous laissez galérer pendant un temps, je ne sais pas, on va réfléchir à tout ça pour en refaire un avec un lot différent mais j'ai beaucoup aimé les conclusions, tu rives, c'était excellent mais t'es un grand malade, c'est possible, c'est possible, le message sur le live, j'ai pris mon PC en photo devant un miroir, envoie-nous ça, envoie-nous ça en taux, je veux voir ça, lance le matin, ouais c'est possible, il faut qu'il y ait plus de trucs sur le jeu et moins de trucs ou il faut chercher sur Discord comme ça j'aurai une chance, sur Discord il n'y avait pas grand chose en vrai, il n'y avait pas grand chose, il y avait juste trouvé l'URL du serveur, bref, merci YouTube d'avoir regardé le replay et à la prochaine.